Bonjour, Charles Bietry, ancien commentateur sportif, ancien patron des sports de Canal+, et ensuite de BN Sport, vient d'avouer qu'il était atteint de la maladie de Charcot et qu'il avait programmé son suicide d'assister. C'est le résultat d'une interview au journal d'équipe. Il a avoué que la durée de vie d'un homme atteint de la maladie de Charcot est estimée à 3 à 5 ans en moyenne. Je suis déjà dans le peloton de tête, largement. Après, on ne peut pas savoir exactement. Cela dépend de ton état. Stephen Hawking, le physicien anglais, décédé en 2018, a survécu plus de 50 ans. Mais il ne parle pas, ne bougeait pas. L'autre fois, j'ai vu un monsieur qui ne communique plus qu'avec ses yeux. Je ne veux pas décrocher ce record-là. Moi, je veux battre le record du mec encore fréquentable avec lequel mes copains peuvent venir passer une journée ou deux. Je vais établir ce record. Vous avez toujours contrôlé votre vie. Vous voulez aussi contrôler votre mort. Je ne veux pas que ma femme vienne tous les jours à l'hôpital pour voir une mamie avec des tubes qui n'auraient pas un mot pour ça. Cela dépasse l'entendement. Pour moi, ce n'est plus facile pour mes proches que de savoir que je n'ai pas souffert. Donc, voilà. Que penser de... C'est courageux et triste à la fois. Voilà. Donc, on pense à Charles-Léviatrice. Merci. Merci.